On est reparti. Alors, pourquoi j'ai les noms qui s'affichent ? J'ai appuyé sur une touche. Non, 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 je déconne, je déconne, on va pas sortir les armes. Alors, on a récupéré donc des nouveaux. Donc, on va faire comme ça, comme j'ai dit la dernière fois, où il y a seulement une minute. Fury et Sentinel, ce sont nos persos qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a créé nous-mêmes. Le reste, à moins qu'il y ait vraiment une exception, genre il faut ouvrir un coffre qui a Excalibur dedans, je sais pas. Et on prendra un perso, on mettra par exemple Crochetage niveau 10. Mais vraiment, s'il y a vraiment un truc nécessaire. Mais pour le moment, on va juste prendre des persos qui existent déjà, même s'ils ont des gueules de débiles, qui existent déjà, comme ça en fait, ils ont déjà leur propre équipement. Et des fois, ils ont des équipements un peu spéciaux. Par exemple, on peut pas commencer avec un lance-flammes, si je dis pas de conneries. Je suis quasiment certain qu'on peut pas commencer le jeu avec un lance-flammes. Donc ouais, on va faire ça. On va faire ça, donc c'est ce qu'on a fait pour le moment. Et ils ont des points à mettre, donc c'est cool. Et ça, c'est le mec qui nous suit, donc il a quoi lui ? Fisiasso niveau 5. Merde, actuellement. Propriété de Marshall. On peut pas lui enlever, du coup ? Propriété de Marshall. Ouais, mais propriété... Propriété genre vite fait ou propriété, propriété ? Parce que bon, moi, je veux bien, genre, faire ça. Attends, je peux pas. Ouais, ok, d'accord, on peut pas. Ils ont pensé à ça. Ils ont pensé à ça, donc on peut pas lui enlever les armes de marche. Alors, déjà, elle, pour les attributs. On a dit qu'on allait attendre pour la coordination de niveau supplémentaire pour avoir le plus 4. Et si jamais ça prend trop longtemps, je sais pas. Enfin, peut-être qu'on changera d'avis, ouais, comme j'ai dit. Bon, voilà, on va se faire. Alors, lui... Lui, il a la vitesse. Wow, il a la vitesse qui est vachement avancée. Donc, intéressant. Intéressant. Et t'as beaucoup de force aussi. Elle, j'imagine qu'elle aussi, elle aussi, elle a beaucoup de force. Résistance aux explosions, plus 15%. Dégâts bonus aux véhicules. C'est marrant, ça. Dégâts bonus aux véhicules, plus 10%, alors qu'il a un lance-flamme. Les lance-flammes sont pas bons contre les robots et les véhicules. C'est... Bah, c'est con, ça. Il faudrait lui mettre une arme lourde, genre mitrailleuse, du coup. Ouais, il faudrait lui mettre un truc lourd. Contre les... Contre les véhicules. Enfin, à balles. À balles, c'est ce que je veux dire. Mais, ouais. On changera quand on aura une deuxième arme lourde, ce qu'on n'en a pas. Toi, par contre, ce qu'on peut faire, c'est ça. Te mettre un lance-flamme en plus. Parce qu'on a un lance-flamme, donc pourquoi pas. Alors là, on avait aussi une armure lourde, donc armure plus 6. On peut te mettre ça à toi. Ça, tu vas être un peu celle qui se met devant et qui prend les balles, honnêtement. Qui prend les balles. Après, c'est vrai qu'elle aussi, on avait commencé à lui augmenter l'explosion, je crois. Explosif niveau 3. Elle, elle a quoi ? Explosif niveau 2. Donc, à la limite, on n'est pas vraiment obligé d'augmenter elle en explosif. Par contre, la modification d'armes, ça, ça peut être intéressant. Il faut s'advertir un avérouillé. Régulateur cardiaque, ATH tactique et l'astoresor. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, on pourrait... Genre ça. Après, les modifications d'armure, je ne dis pas non. Après, on a encore 5 points à mettre. Toi, tu as quoi ? T'as armure, armure, truc, truc, un télos. Piratage d'ordinateur, ciblage contourné. Après, on a la mécanique. C'est quoi ? Efficacité, des trous de réparation, l'utilisation du jeu nécessaire. On va passer au générateur et machine. On pourrait les augmenter un peu plus dans leur catégorie, déjà. L, explosif, on n'en a pas besoin, parce qu'on a déjà notre snipers. Mais là, on pourrait mettre ça. Et après, on va voir, en fait, de ce qu'on a besoin. Comme j'ai dit, on va peut-être garder des points. Des points comme ça. Ok, pour les attributs, L, donc, c'est vraiment la force. Du coup, on fait quoi ? On lui augmente encore la force ? Je voudrais bien avoir plus de coordination, peut-être. Lui, on va lui mettre coordination, parce que du coup, il a gagné un AP. Donc, obligé de lui mettre coordination. Elle, il faut encore attendre deux points. Donc, ce n'est pas trop utile. Après, elle, si on veut vraiment la faire en tank, il va falloir lui augmenter la force. Fortée de lancée, l'équipement 6, constitution 30. On va lui augmenter la force, du coup. Elle a 107 de points de vie. Ok, on va les faire comme ça. Caractère, pas de caractéristique, apparemment. Et l'autre, c'est pareil. On n'a pas de caractéristique. Histoire, full mécanique. Et mineur, résistance. Ok, je crois qu'on est pas mal. Pour le moment, on va rester comme ça. On va donner ce qu'il nous reste à eux. Lui, il vient sans armes. Sans armure, pardon. On a un pistolet, on va lui mettre... J'ai peur qu'il parte, en fait, avec mon équipement, en fait. Il est quoi, lui, comme attribut ? Ouais, il est moyen, quoi. Gardien de la paix. Initiatif, plus 30%. C'est pas mal, ça. Arme auto, lèche cul, order sur moi, premier soin. Ça marche. On n'a pas d'autres armures, rien. On a juste des grenades. Oui, ça, c'est quoi, ça ? Trousse de réparation. Serre à restaurer la constitution. La quantité réparée augmente les niveaux de la compétence mécanique. Serre à restaurer la constitution. Collection de pièces mécaniques et outils simples. Serveur à réparer des véhicules et des robots. D'accord. Donc, ça, c'est cool. Bah, je crois qu'on est sympa. On est bon, là, en équipe. Alors, ça, c'est du 7,62. Donc, le fusil d'assoie, c'est aussi sur 7,62, je crois. Ouais. Là, c'est du 9 mm. Ça marche. Lui, on l'équipe bien, parce que lui, il va un peu foncer entre les ennemis. Elle, donc, c'est la sniper, elle n'a pas honnêtement besoin de trop d'armure. J'ai envie de dire, on peut peut-être même le donner à Marshall, l'armure. Mais bon, je ne fais pas confiance à Marshall. On a un chat qui nous suit. On a Zeus, donc, arme lourde mécanique. Mécanique, il faudra lui mettre une arme, peut-être électrique ou plasma ou un truc comme ça, si on trouve. Et elle, ça va être notre tank, en gros. Donc, arme lourde aussi. Et lui, on s'en tape. Ah, pourquoi c'est bleu ? Parce qu'on peut l'équiper ? Je ne sais pas comment ça marche, là. La fusil d'assoie est disponible. Genre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Genre, double-clic. Non. Non. Pourquoi c'est bleu, lui ? Require deux armes automatiques. Quoi ? Déclenche notre tank de fusil d'assaut, traversant plusieurs ennemis. Require trois armes automatiques. Je n'ai pas les niveaux pour ça ? C'est pour ça que c'est bleu ? Deux de fusil de précision. Oui, mais elle a deux. Je ne sais pas trop pourquoi c'est bleu, honnêtement. Je... C'est bon. Ouais. Ok. Eh, c'est parti. Sauvegarde. On va faire le tour de la baraque. Ça serait bien qu'on puisse mettre une sorte de... Comment dire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Découpage en dérouillé. En dérouillé, ok. Ah, un garage. Si vous avez le tour de la bouteille, vous pouvez mettre votre voiture ici. Ok, ça ne me dit rien qu'il vaille. Euh... Ouais, une sorte de formation en fait. Ça serait bien. Genre, ouais, c'est... Ouais, une formation, quoi. C'est toi, le... Le spécial électrique. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Je vais voir. C'est énorme robot araignée est en mauvais état. Il trésode dans une flaque de ses propres fluides. Sa coque cabossée est écrite de balle. Jusé par les éraflures au sol, quelqu'un l'aurait traîné jusqu'au garage. Essayez de réparer la découpeur. Ne pas toucher, examiner le robot. Bah, on va le réparer. 15 points d'expérience. En jetant un oeil à l'intérieur de sa coque tremblante, vous trouvez de nombreuses pièces récupérées et de nouveaux câbles. Quelqu'un travaille sur ce robot depuis un moment. La source d'alimentation est mal connectée, au point de pouvoir sévèrement électrocuter quelqu'un. Vous travaillez très délicatement afin de réparer cette connexion. Une fois le court-circuit corrigé, le robot s'allume. Son capteur optique froid et indifférent se tourne vers vous. Ses armes se mettent à tourner. Sans déconner. Système d'armure. Putain ! Encore heureux que j'ai placé mes mecs. Cet ennemi a de l'armure. Il peut donc bloquer une partie des dégâts lui infigés. Par chance, toutes les armes ont une valeur de pénétration. Si la pénétration de votre arme est égale à la valeur d'armure, votre cible, votre arme est égale à des dégâts complets. T'es sérieux quoi. Pénétration d'armure. Alors, on passe en un exemple. Pénétration de 15 contre une armure de 10, 100% des dégâts. Pénétration de 5. Chut ! De 5 contre une armure de 10, 50%. Ménétration de 9 contre une armure de 10. Qu'est-ce que tu penses ? C'est bon, on peut jouer ? Ok. Putain ! Le truc, il a 432. Je sais même pas de quoi il tire. Ça peut détruire l'armure, ça. Moins de 67%. Putain ! C'est la merde ! Euh... Oh, le critique ! Est-ce qu'on peut le tuer en un tour ? Je suis en train de me demander. Ah, le lance-lame, il est pas chargé. C'est ce que j'ai oublié de faire. C'est ce que j'ai oublié de faire. Je sais pas ce que ça va tirer, en fait. Est-ce que ça va être un cône ? Genre dégâts sur tout le monde ? Est-ce que... On va utiliser ça, donc on va pirater les robots civés pour qu'ils rejoignent Temporal. Est-ce qu'on aurait pu faire ça depuis le début ? Est-ce qu'on aurait pu faire ça depuis le début ? Je suis en train de me dire... Est-ce qu'il y avait une grenade ? Non, je crois qu'il met la nouvelle grenade automatiquement. Ouais, ok, ça marche. Apparemment, toi, on va te mettre une fumigène au cas où. Bon, bah ça va. Bon, déjà, on a vu qu'on pouvait faire énormément de dégâts avec notre équipe. C'est assez intéressant. On a vu qu'on pouvait casser des fesses. Je veux pas dire, mais... Je suis assez content. Alors, on a récupéré... Arme à impulsion, filet-assaut niveau 10. Donc, ça utilise des cellules d'énergie. Donc, arme automatique. Donc, genre, lui, par exemple, il peut le prendre. Contre les robots, 30%. Véhicule, 30%. C'est un fusil d'assaut. Ok, ça peut être pas mal. C'est con. Si c'était une arme lourde, on le mettrait à lui, qui tue les robots, là, qui a plus de dégâts contre les robots. Mais, ça, c'est pas mal. Il faut garder ça en tête, les pourcentages. Après, on a eu pisseau et mitra... Non, ça ne ment. On a eu quoi d'autre ? Les cellules d'énergie, on n'en a pas beaucoup. Pocket. C'est pour boire et devenir... Pourré, amplificateur surénalien. Micropompe, rancha, libération des hormones et l'église sur une oeuvre, ce qui améliore la vitesse de temps de réaction. Require techno-cyborg. Un cristal de haute qualité, a l'air de pouvoir scinder les photons. Composant de fabrication. Ça marche. Ah, attends ! Euh... Bonus de soin, 10%. Genre, on pourrait mettre ça sur une armure. Comment on fait ? Ah non, je crois qu'il faut... Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Slot de poche. Petit modèle. Mais avec des pointes de lame de scie au sein des gens. On devait faire attention. Mais c'est quoi, ça ? C'est à quoi ? Scion de poche. Déployable. Ah, c'est quoi ? C'est un robot qu'on déploie ? Cool. Trousse de réparation. ATH tactique. Indicateur de ciblage holographique, ses bases sensibles et aux interférences, mais peut aider à évaluer rapidement la situation sur le champ de bataille. Ok. Elastore et sort. Sans brossard attaché, le corps élastique, d'abord des grossiers infragiles. Lorsqu'il est fixé à l'intérieur des jambières de l'utilisateur, il contrôle le point du monde et ton réaction. Donc ça, c'est que des atouts, en fait. Ouais, des modes d'armure. Cardiaque. Ah, tiens, on a un tissu musculaire, on peut le faire. Ah oui, non, c'est 60. C'est intéressant, tout ce qu'on peut. J'ai en train de me dire, est-ce qu'on peut pas... Genre... L'armure, là. Le mercenaire, modifier l'armure. Genre, on lui mettrait ça. On a une armure en plus, c'est bonus de soin 10%. Parce que vu que c'est le soigneur, le mec. Genre, autant tout mettre. Après, on va peut-être trouver une meilleure armure et ça, ça sera perdu. Mais bon. J'ai envie de dire, autant en profiter, quoi. Parce que, comme j'ai dit, on est en difficulté super élevée. Bon, faudra bien regarder les habilités que chacun a. Donc, piratage de robot. Lui, il a rien. Tire perforant, centre d'inertie. Et après, elle a le... Elle a le truc, ça marche. Parfait. Cadavre d'une jeune femme, j'ai sur le pied, son corps... Pardon. Et a normalement contorsionné. Vu l'odeur, ça fait un manque. Ah, c'est peut-être fait tuer par le robot. Et c'est déterminé à cause du décès. Posture anormale, construit avec une convulsion, des signes de décoloration de son visage, synonyme d'une défaillance cardiaque. Main droite, serre solidement, lourde clé en métal. Métal est décoré, la pointe de ses doigts, noirci par les marques de brûlure. Ce vous semble le cas typique d'électrocution. Ah, donc elle s'est fait électrocuter par ça. Examiné le cadavre. Porte une salopette repiécée à une ceinture, un petit en cuir. Ses proches sont bourrés de fusils, de fils métalliques, de morceaux de circuit électronique. On dirait que cette habitante du désert gagnait sa vie en récupérant et en réparant de l'électronique. Elle serait sentie comme chez elle. Navegage comme celui-ci. Donc on a pris de l'expérience en faisant ça. Alors, crochetage de niveau 2. J'avais peur qu'il nous défonce le robot. Alors, crochetage niveau 2. Ah oui, alors attendez. Ça. Très bien. Elle était chargée, elle était chargée, elle était chargée. Ok, tout a été chargé après la fin. Pourquoi il y a ça ? Genre c'est pour ne pas afficher l'arme, c'est ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a... Ah, c'est pour le tir, le type de... Ah oui, oui, c'est parce que ça tire en cône, c'est ça ? Ah non, champ d'appliquer aveuglement. D'accord. Et ça aussi du coup ? Non, ça. Feu, feu. D'accord, l'erreur de ma pulsion fait 25% de champ d'appliquer aveuglement. Non pas. Désolé, on apprend. Alors, est-ce qu'on tire ou pas ? On va ça, regardez. Je ne crois pas qu'une bestiaire est en fait dessus. Crochetage 3. Ah non, je ne peux pas. Ah non, je ne peux pas. Crochetage 3. Elle, vu qu'on ne va pas augmenter l'explosif, on pourrait lui mettre Crochetage. Parce que l'explosif, ça ne va pas lui servir à grand chose. Ça va être juste pour, je ne sais pas. Réussion d'explosion, dégâts d'explosion. On lui mettra un lance-grenade si on trouve. Mais c'est vrai que l'explosif, en fait, ça ne lui sert pas. C'est surtout elle qui fait de l'explosif. Ah mince, pardon. Je ne savais pas qu'à chaque fois qu'on fait échappe. Du coup, maintenant, on peut. Parfait, très bien. Mode d'armes. Armure plus 2. Plaque en titane. Ceci coriace. Et après, on a de la camotte. Très bien. Est-ce qu'on a besoin d'elle ? Oui, j'imagine qu'on a besoin. Fais voir si on le change. Genre, si je prends lui, est-ce que je peux crocheter ? Ouais, non, c'est elle qui va crocheter automatiquement. D'accord. Trousse de réparation. Ça marche. Bon, ben voilà. Déjà, notre équipe peut plus ou moins tout faire. C'est bien. Un ordinateur. Vous voyez pourquoi on a gardé les points ? Ça, c'est utile. Fais des informations au système de base. Examine les recherches plus récents. Rappel à plateforme. On charge. Examine. Le plan de rouille semble avoir été supérieur du apurge du serveur il y a plusieurs décennies. Terminal contrôle également plusieurs véhicules à proximité, mais indique qu'ils sont tous actuellement inaccessibles. Rappel à la plateforme du monde charge. Enquête envoyée, veuillez patienter. Lourd grincement, une main de l'énorme trappe située près de l'entrée du garage. L'odeur du métal rouillé envahit la pièce. C'est-à-dire qu'un drone de service a été contacté. Vosé vos réparations. Oh merde. Je sais pas si c'est bon signe ça. Là du coup on peut ouvrir ça ou pas. Waouh c'est notre truc qui parle maintenant. C'est cool. Ok là on peut partir. Peut-être qu'il y a un mot. On peut monter. Qu'est-ce qu'il y a ça ? Un lapin. Ah le chat il est allé voir le lapin je crois. On peut voir si on lui parle. Je pense qu'elle peut avoir qu'un seul pet. Je dirais. Par contre pour tourner la caméra c'est super lent. Ça c'est très très chiant pour se déplacer. C'est pour ça que je mets des gros blancs de temps en temps. On va fouiller ça. Ah on a pas de pelle je crois. Il nous faudrait une pelle. Non ? Ah on a une pelle automatiquement. D'accord. On va continuer. J'entends le robot. Oui par contre ce que je voulais vous regarder c'est ça ce qu'on a récupéré. Armure plus 2. Je dirais pour elle peut-être. Parce qu'elle a l'armure lourde. Donc à la limite. On lui met directement un 8. Un plus 8 en armure. Je ne serais pas contre. Non ? Je ne sais pas. Oh il y a quelque chose là. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un a utilisé cette médbée pour une morgue. On va prendre une bleue de l'eau pour le faire pour les clients. Je suis d'accord. Le cadavre de cette femme est bouffi et putréfié. L'un de ses bras manque à l'appel. Un nichor noir sointe de sa cage thoracique gonflée. Chercher la cause de la mort. Ça c'est bien de pouvoir chercher la cause de la mort. Ah c'est bien parce qu'il est deux. Vu qu'ils ont le premier soin les deux. Ils prennent de l'expérience. Ça c'est bien ça. Le moment qu'on n'est pas lié à la cause de la mort. Il a été amputé chirurgicalement. Le moigneau recousu. Bien avant qu'elle meure. Elle semble plutôt avoir péri à la suite d'une infection ou d'une maladie. Vous apercevez les cicatrices de ses poignées et chevilles comme si elles étaient enchaînées pendant longtemps. Ah premier soin 4 inspecter à nouveau le corps. On n'a pas assez de points pour passer en 4. Il faudrait deux points en plus. Ah ça va me rendre fou ça. Coquille vide et séché est à peine plus qu'un squelette couvert de peau fine comme du papier. Il ressemble à un simple cas de famille et de déshydratation. Mais sur ses chevilles et ses poignées vous remarquez même cicatrices que sur les os. Certainement été par des menottes. Ok. Donc ça a été des cobayes j'imagine. C'est cool. Je suis en train de me demander pourquoi on ne mettrait pas des soins pour le 55% de soins. 39% Applique trop de... Ah oui c'est vrai que ça soigne moins. Mais ça met un régène. Voilà on va peut-être attendre. Cassez vous êtes dans un coin. Connu à mort différente mais la plupart d'entre elles ont été violentes. L'une présente des blessures par arme à feu. L'autre a le crâne brisé. Troisième a la gorge tranchée. On va cesser les menottes pour racheter. C'est super. On entend des robots qui se baladent. Donc plusieurs doigts, orteils, caractéristiques spatiaux, cadavres, pontonniers. Perdu les extrémités à cause d'une exposition à un froid intense. Les plaies béantes de son doigt indiquent qu'il a été fouetté à mort. Je vais les poignées de son doigt également avec une cicatrice. Crochetage de ferrures. Crochetage impossible. La porte de cette chambre forte est énorme, encastrée dans le mur au sol du plafond. Il semble qu'elle ne puisse être ouverte qu'avec le clavier numérique situé sur le mur à plusieurs mètres de distance. Saisir un quad au hasard. Conceint sur les boutons, même les premiers chiffres, je trouve. Ok, je peux faire entrer en caissage. Ok, on va arrêter. Peut-être que... Non, il nous faut un code. Il nous faut à tout près un code. Ah oui, Perception, c'est parce qu'il a vu des pièges. D'accord. Des amensés avec son doigt. Ok, avec son doigt. Cool. Très bien. C'est bien la perception. On devrait même se déplacer un seul à la fois. Au cas où si la perception... Merde. Procheter la serrure, après on a un ordinateur, on va procheter ça. Déserrouiller. Désamorchage niveau 4. Merde. Merde. Voilà. Oh, le chat. Oh. Alors, vérifiez l'historique des activités récentes de ce terminal. Trouvez-vous atteindre une mention de suppression massive de données. Tout semble normal pour l'instant. Le chat. On a fait peur, le chat. Alors, est-ce qu'on peut tirer, tout simplement, dessus ? J'ai peur que... Boîte de grenade... J'ai peur que ça fasse péter ça... Enfin, ça fasse péter le coffre, en fait. Je vais te mettre au point de vue, tout simplement. Attends, on se met là. Non, c'est trop loin. Ok. Ok, donc c'est un piège, lance-flamme. D'accord. Cocktail Molotov. Qui peut prendre un cocktail ? Cocktail Molotov c'est quoi ? C'est des dégâts de feu du coup ? Est-ce qu'on peut augmenter ça ? 3 à 8 à pique brûlure. Est-ce que les dégâts augmentent ? Non on s'en fout en fait. Ça marche. On va garder les grenades. Bon bah du coup on a fait ce côté là. On va voir là. Ça va c'est cool. J'aime bien mon équipe. Tiens on va recharger aussi. Très bien. Euh y'a un truc. Randy. Peut-être que tu peux le faire dans ton trophée ou un musée ou quelque chose. Ou un handball court. Euh ok attends attends. Go go go. C'est quoi ces machins ? Striking burst gives a strong tactical advantage. Très bien. Trente cas très bien. C'est des bestioles donc on a pas vraiment besoin de se... De se cacher. A moins que ça crache. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Très bien. Toi c'est quoi ? C'est quoi c'est le lance là ? Très bien. Très bien. Clear watch. Même ça c'est moins bon contre les... Je sais qu'il y'a moins de dégâts. Mais euh... C'était pour euh... C'était pour le tuer en fait. Merde. Oh la vache ! Ah super. Super je pensais vraiment pas que ça allait toucher quoi. Oh la la quelle merde. Débile. T'es sérieux là ? Ah mais t'es complètement... T'es empoisonné ? C'est genre t'es aveugle ou quoi ? Non attends. Est-ce qu'on peut faire ça ? Ok c'est pas mal. On va se mettre là comme ça on touchera personne. Ah merde. Ah merde. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre lui euh... J'ai envie de dire qu'on le sauvera quand le poison partira quoi. J'ai envie de dire qu'on le sauvera quand le poison partira quoi. Il faut voir qu'on monte après. Il faut pas nous au sol. Bon. T'as fini le poison ? Encore 30 secondes. Alors... Corruption du textil, récupération terminée, journal récupéré, examiner les journaux du personnel. Quelques-uns sont lisibles. On va essayer de récupérer une partie des journaux. Tiens. Un truc d'un Tello. J'ai chiffré ou permettre un manuscrit personnalisé à l'origine de l'encodage. Et utiliser la clé pour. Le défaire. Ah. Il nous faudra un Tello 4. On va trouver des preuves Capitaine et qu'on est en presse. Je vais pas tout tout lire. Je vais juste regarder vite fait s'il y a des choses intéressantes. Parce que ça fait quand même beaucoup 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 de lecture à fait. Je veux bien lire beaucoup de choses mais on va peut-être pas exagérer quand même. Les journaux de sécurité. Essayer de récupérer les journaux de sécurité. On continue de récupérer de plus en plus de journaux. Plusieurs intrus sont perturbés. En gros c'est ce qui s'est passé quoi. Alerte rouge. Roube. Alerte roube. Il y a l'écrit. On peut pas le bouger le panneau. Après je sais qu'on a des soins et tout ça. On pourrait plus ou moins le soigner le mec. On peut même créer des antidotes et tout. Mais je préfère économiser. Ok c'est bon. Non. Il a utilisé un soin sur lui. Ah. Non mais moi je voudrais que tu utilises ça sur un autre. Bah comment j'ai fait la dernière fois. Attendez putain. J'aurais dû sauvegarder rapidement avant de faire un truc. Comment. Parce que si je fais ça. Il peut l'aide. Ah oui du coup il le fait sur lui-même. Ça va. Il faut charger la sauvegarde. Comment j'avais fait pour soigner. Pour donner l'ordre de soigner quelqu'un d'autre la dernière fois. Parce que je suis sûr que je l'ai fait. Ou alors que peut-être ça on peut pas. Cible soit. Portée soit. D'accord en fait c'est que sur soi. Ok ça marche. Ok. C'est que sur soi. J'ai rien dit. Ok. Ok on va visiter ça. On va aller là. C'est dire qu'on est même pas encore sorti du... ...réfugié. On est même pas encore sorti du camp. Il y a plein de trucs à faire. Oh on pourrait tous les tuer j'imagine. On est tourné par un groupe de vagabonds. Ok. Nous sommes les rangers qui êtes vous. Euh... Faut travailler pour moi du coup. D'accord vous pouvez rester. Vous pouvez pas aller vivre en ville. N'avrez mais vous devez partir. D'où venez vous ? Donc vous avez déclenché le système de sécurité ? Vous ne pouvez pas aller vivre en ville. Vous ne pouvez pas aller vivre en ville. On va les laisser. Parce que c'est juste des réfugiés de toute façon. Voilà. 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 Donc si jamais on se fait attaquer qu'on a besoin de bouclier humain. Ben voilà. C'est quoi ça ? Ah on peut refaire l'apparence. Cool. C'est quoi ce bruit de robot qu'on entend ? Alors message d'un soldat. Il y a deux largue. Hum. C'est son fils de pipe de chaîne. Ah oui. Lurs to be shot on sight They didn't look like much to me From 80 meters And when we got close enough To inspect the bodies I saw why They They looked like scarecrows Just skin and bone The oldest was Maybe 15 Every time I close my eyes I saw that kid's face God forgive me I can't do this anymore I saw it at the end of the day But I couldn't do it I saw it I saw it Well it's sure the refugees They can't get rid of all this They can't get rid of all this They can't work there They can't get rid of all this They can't get rid of all this That would be good That would be If we are nice And then we help us You are good people Rangers We will find a way to pay you back Anything you need ? Well I don't even know You have been in the basement You have been in the basement You have been in prison You have been in the basement You have been in the basement You have been in the basement Wouah D'accord We are really questioning Well we are in the basement Andy may have He is the only one of us Who knew computers I told him to stay out of there parce que j'étais peur de... de... de quelque chose comme ce qui s'est passé quand cet endroit a été fermé. Ok, j'ai vu le sujet d'école dans la clinique. La prison. Je l'ai abandonné après avoir rencontré. Est-ce que t'as le code ? J'ai... J'ai ressenti mal à ce sujet. Il était assez courant, mais... Il a continué à demander des questions qui ont ressenti... ...et ces yeux glaceux. Les boobies, généralement. Un de mes gens a mis un explosif sur une porte, mais... Mr. Gassmine, sous le panneau de l'autre côté. Elle a été vomite pendant une semaine. Elle a presque mort. J'ai dit à tout le monde qu'il n'y a pas d'éviter la porte après ça. N'importe qui n'est qu'il n'y a pas de perdre sur toutes les armes qui peuvent ou qui ne peuvent pas être là. J'ai joli mon tête dans l'air et j'ai vu un robot gigante devant un corps mort. C'est dur. Ok, ça on l'a fait. La salle des archives. On a l'abord dans la base sous un trou dans l'arqueur de l'arqueur. Certains critères vivent dans l'arqueur ont nous trouvés, mais... on a réussi à les arrêter avant qu'il n'y ait pas de mal. On a essayé de les déchirer pendant un temps pour la nourriture fraîche, mais... ils ont juste déchiré les rues comme leurs enfants sourds. les enfants sourds. On a encore plein d'endroits à visiter. Fais attention là-bas. C'est un monde incroyable. Ouais, on a encore plein de choses à visiter à part. Oh, c'est ça le prisonnier ? J'entends une poule. Un homme pâle, maigre, cheveux emmêlés, aux vêtements délavés. Hey les gars. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas vu vous avant. J'ai-je ? On va dire que c'est... On est les rangers. Rangers, hein ? Cool, man. Cool. J'ai... J'aime ton... look. Je pense que j'ai eu une robe comme celle-là une fois. Une longtemps. Une longtemps. Une longtemps. Euh... Headquarters pour quoi ? C'est cool. L'aide c'est bon. J'aime l'aide. Il y a des champignons là. Euh... Est-ce qu'il y a plus de vous ? Ici ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il est sympa... Ah, c'est peut-être un cannibale. Oh, ouais, man. C'est sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fais-moi quelque chose. Quel autre ? Mon nom ? Euh... Ouais... Ouais... Ned... Ned... Harry... Nick... C'est quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne sais pas. Je me souviens. Il y a longtemps depuis que j'ai pensé sur ça. Il y a longtemps depuis que j'ai demandé ça. Il y a longtemps depuis que j'ai demandé ça. Vous voulez qu'on vous fasse sortir ? Je... Je n'allais pas le faire. Je ne voulais pas sembler comme... Présumptueux. Mais... Depuis que vous avez demandé... Oh, man. Oui. Oui. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Euh... Vous avez appelé ici, Rangers. Mais... En fait... Je vais juste laisser nature prendre sa course ici. Si vous savez ce que je veux dire. Je... 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 ous de sortir d'ici... Ok... Non, tu es un cannibal ! Toi, tu es obligé d'être un cannibale. Oh man. Juste comme tout le monde... Ok... Je pense que je te déroulerie. Peut-être... On va le laisser là. Wow. Vous trouvez un champignon à l'odeur alléchante. Partie. Ok. Pourquoi il y avait un champignon dessus ? Champignon à l'odeur sucrée. 15 à 25 % points de dégâts. Essayez vous verrez. Trouvez dans la prison du QG des rangers une odeur de sirop peut-être inoffensif peut-être toxique. Donc c'est du toxique ça ? 15 à 25 % de points de dégâts. Peut-être que c'est à cause de lui. On va lui parler. Il ne faut pas cliquer dessus parce qu'on a la clé. Peut-être que vous arrivez à ce réfugié mort. Oh man, c'est quelque chose de fou. Ça se passe. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Je sais que l'alarme a arrêté, et puis euh... Eh bien, tu es venu. Quoi ? C'est... C'est vraiment quelque chose d'autre. Quel poisson a tué ce pauvre gars à l'exacte même temps que la machine a tué. Tim ? Man, qu'un... Qu'un monde malade. Parce que la porte de la cellule est fermée. Ah man, tu n'aimes pas mon rire ? Ok, ok, bon... Alors... Un gars que j'ai été amoureux avec... Eh bien... Je pense qu'il était plus de... Un... Un partenaire de business. Un ami aussi, mec. Un ancien ami qui décide qu'il n'a pas... Qu'il ne voulait pas aller à Splitsies. Donc... Il me calme sur la tête. Et quand j'ai réveillé... Euh... Je... Je... C'était là... C'est vrai, mec. C'est sérieusement. Après les gars. Et euh... N'oubliez pas de penser à avoir cette porte à ouvrir. Si vous avez une chance. Ouais ouais ouais, on verra. Alors... C'est une clé historique récente. Un new passadmire. Chargement... Ok. Il y a rien intéressante. On utilise la clé d'une maître de celle-là. Les gens sont des gens et parfois ils ont besoin d'aide. C'est ce que les Rangers font, n'est-ce pas ? Aider les gens ? Andy, merde ! J'étais peur de ça. Nous avons été fermés pendant des jours, mais au moins nous avons nos nourritures avec nous. Comment a-t-il... Il n'avait pas de nourriture, il a bouffé le champignon et ça l'a empoisonné. Il n'y a pas besoin des détails pour le faire encore plus pire. Merci de m'en dire, Rangers. Je vais le faire pour les autres. En gros, je pense que c'est ça. Après, elle a parlé d'un trou dans le... avec des bestioles. C'est les bestioles qu'on a tués ou... ? C'est quoi qui fait ce bruit-là ? C'est un de mes mecs ou pas ? Ou il y a vraiment un robot quelque part ? Il se balade. Ah non, c'est peut-être les robots au centre. Non mais c'est bon, on va partir. Je crois qu'on est bon, on va partir. On va encore un peu se balader. Enfin, on va faire un peu le tour vite fait. C'est des trucs à récupérer. Mais on va pouvoir partir. C'est quoi ce bâtiment ? On va voir elle, ce qu'elle fait. C'est bon ? Je dois rester un pire. Faut que j'ai un pire. C'est tout bien avec toi ? Après ! Je serai un peu plus chaud, peut-être, non ? Non, on a un chien. On va chercher des porcs animaux. Alors, réfugiés porcs animaux. Votre compagnon à poils a besoin d'une maison. Si vous renvoyez un animal familier ou si son propriétaire quitte l'école, il reviendra ici. Si vous souhaitez qu'il rejoigne par la suite, rendez-vous à la niche, vous pourrez le recruter à nouveau. Cool ! Animaux en réserve, ok. Alors, on va tester un truc. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs animaux en réserve ? Alors, sauvegarde rapide. Alors, majeur 4, stocker. Confirmer. Poulet cyborg. Sérieux ? Des plaques électroniques en métal ont été implantées dans la chair de ce poulet. Quoi ? Il vous regarde un air perdu. Il semble y avoir d'autres poulet dans les enviries. Cote ? Bah, cote, cote. Sans faire attention à vous, le poulet fonce dans le mur pour plusieurs reprises. Si je peux faire ça ? Vous pouvez s'en vouloir. Un cg au lien au monde entier. Ah, il a l'air vénère en fait celui-là. Ah, peut-être clic droit. Et là, je peux récupérer le chat. Ok. Ok. Est-ce que je peux apprivoiser... C'est quoi ça ? Creusable ? Est-ce que je peux apprivoiser le chien ? Très bien. Chien, waf waf. Il y en a plein. Gentil tout renvoyé. Bon chien. C'est pas la lampe en boucle carré sa tête. C'est tout pour moi. Et je peux... Donc, 89. 6,9 de dégâts. Vitesse de combat... Ah, j'ai vitesse de combat 0,10. Plus rapide qu'un chien qui couvre après un bâton. Donc, je peux le stocker lui ou pas ? Yes ! Il faisait quoi le chat ? Tigre tueur. Taux de frappe. 2 pour... C'est quoi trou de frappe ? Frappe. Quand il vaut mieux sortir la griffe. Genre... Attaque de mêlée ? J'imagine. Il y en a quoi ? Ah là c'est aussi un chien. Ok, combien ? Sympa un système de... De garder... Les animaux de compagnie. Donc du coup si tout le monde a... Parler aux animaux là. Ca veut dire que... On peut tous avoir un animal de compagnie. Ca c'est un point à mettre peut-être. Genre... Toujours... Tous avoir des niveaux 1 là. Bon là il faut niveau 3. Mais genre... Major Tom et truc comme ça. Peut être pas mal. Canon en alliage. Dégas plus 2. Bon du coup la... La poule... Le poule... Le poulet non. Ah il faut peut-être d'autres poulet. Il sera plus sympa. Donc du coup on a le Major. Mais je crois que ça c'est pour... Le mêlé. Parce que ça fait frappe plus 2. Je sais pas ce que c'est frappe. Dégas de frappe. Taux de frappe. C'est quoi ça taux de frappe ? Je... Je sais pas ce qu'ils veulent dire par taux de frappe. Aucune idée. Désolé. Je sais pas du tout ce qu'ils veulent dire. Là on a 34, 48 de dégâts. Non. C'est pareil. Je pense que c'est du corps à corps. Donc euh... On pourrait prendre le chien. A la place. Enfin un peu moins de dégâts. Il a un peu moins de vie. Mais euh... Vitesse de combat 0.10. Allez. On va s'arrêter. Ah oui. Non. On a encore ça à fouiller. On a un coffre là-haut je crois. Ouh. C'est quoi ça ? Ok. C'est un piège. Explosif niveau 3. Ok. Calme-vous les mecs. Calme-vous. Descendez tous. On va y aller un par un. C'est quoi comme piège ? Ça c'est... Ça c'est un truc qui pète ça. Bon. Ça valait le coup. Ça valait nettement le coup. Très bien. On a bien fait de... de ne pas tous se mettre en même temps. Alors on fait voir. Moi j'avais peur que ça détruise les armures en fait. Enfin le contenu. Donc Plastron niveau 10 plus 5. Et après là on a force. Point d'action moins 2. Donc attends. Toi t'as quoi ? Toi t'as plus 5 et médic. Là t'as plus 8. Donc toi tu peux prendre ça. Du coup. Ah. Il faut force 5. Putain. T'as que force 4. Merde. Ça m'emmerde parce que... On lui avait mis plus 8 exprès quoi. On lui avait mis plus 8 exprès. On avait fait plus 2. Bon c'est pas grave. On va faire ça. Voilà. Bon. Les deux seront résistants. Toi t'as du plus 3. On va te mettre... Plus 5. Quoique. Non. On va te mettre ça. Toi on va te mettre ça. On va te mettre ça. Tout ça elle devrait être à l'abri des dégâts quand même. Bon bah voilà. Déjà là on a du bon équipement. C'est bien. Bah voilà. Là on s'est bien équipé je trouve. Je trouve qu'on s'est très très bien débrouillé. Ça fait très plaisir. Parfait. C'est la carte du monde. Prendre le chemin parce qu'au centre ville quoi. C'est la carte du monde. Ouais je trouve que là on a fait le tour et tout ça. Donc ça a pris une heure à peu près. Mais on a récupéré énormément d'armures. Différentes armes et tout. Ça vaut vraiment le coup. Là on est bien... On est fin prêt. Alors comment ça marche ? La carte du monde. La carte du monde vous permet de traverser le corridor à bord de votre fidèle Kodiak. Au fil de votre exploration vous trouverez des villes et des campements qui ont besoin de votre aide. Vous ferez aussi de rencontrer aléatoirement. Qui apporteront soit de la chance, soit des affaires, soit des dangers ou les trois à la fois. Alors... La carte du monde vous connue. Vous avez reçu un tuyau à propos d'un nouveau lieu. Lorsque vous entendez parler d'un nouveau endroit à explorer, il sera marqué d'une étoile sur la carte à l'écran entre un chemin sûr pour y arriver. Ok. Radio sur la carte du monde. Si votre groupe se retrouve coincé dans la neige, vous pouvez appeler Gonzales pour qu'il vienne remorquer votre véhicule en cliquant sur la radio en haut à l'écran. Ok. Donc on peut rester bloqué. Ça marche. Euh... Comment ça marche ? Ok. Est-ce qu'on a genre une jauge de... Je peux pas bouger la caméra. On a une jauge de carburant. C'est Arrestus Dorsey, appelant les rangers. Tu as tué mon frère Jarrett. Tu te souviens ? Et puis vous s'en foutent comme cowards avant que je te trouvais. Oui. J'arrête. C'est celui-là qui s'est fait exploser la tête ? Eh bien. Maintenant, tu vas venir me trouver. A moins que tu ne veux que tout le Colorado m'entraîner. M'entraîner un groupe de gens innocents. Parce que tu étais deux filles pour les sauver. Tu as une toute famille tombée dans leur domaine. C'est environ trois générations. Et si tu ne veux qu'ils soient les prochaines à mourir et le jour qu'ils perdent ton sang, c'est bon. Tu dois venir au nord et prendre leur place. Ça marche. Ça. Ha, 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 ha. Real funny rangers. Real fucking funny. J'ai eu une avant qu'ils se trouvent dans la porte. Alors, comment vous aimez leurs rires ? J'avais peur qu'ils tirent sur les innocents avec les deux autres réponses. Mais là, apparemment, là, c'est pareil. Le reste d'eux vont quand j'en suis fatigué, rangers. Donc, il faudrait s'il s'en fasse. Parce que j'étais nul. Oh, putain. C'est parti. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Nouvelles armures énergétiques qui les attaquent. Le Patriarch nous attendra à faire de la récupération de l'armure de l'armure de l'armure de l'armure. Allez vite et vous devrez sauver ce cargo. Au revoir et au revoir. Vous allez continuer d'avancer et quand vous allez sur le B tout le monde était déjà mort et tout ça et vice versa. J'ai l'impression que c'est la même chose. Deux autres personnes sont en danger. Vous n'aurez probablement le temps d'en sauver qu'un seul. Vous pouvez voir le cadre de l'action de chaque groupe grâce au indicateur au bord de l'écran. Moi la Power Armor ça me dit bien. Par contre la carte c'est où la carte ? Donc ça c'est Denver. Convoi Aspen. On a fait comme des rares. On a ça. Prémission secondaire. Pile ou face. Ration d'appel. Demande d'empêcher. Ok. Ça ça peut attendre. Là on a la récompense. Gardien de prison du QG des rangers. Meur de mercenaires. Casque de mercenaires. Jambière de mercenaires. Ça c'est pas mal. Et là on a quoi ? Recruter du personnel pour le QG des rangers. C'est vrai que les chérutes et les chérutes marchent quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi je dirais qu'on fait fait comme des rats. Donc fait comme des rats. Il faut aller. Groupe de Dorsey. Attaquer le couloir de Spring. L'attaque a échoué. La plupart des résistants sont terrés dans le jardin des dieux. Patriarche demandé. D'aider le marshal à s'occuper de... Ah non 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 c'est ça. Le mur bien rempli. C'est là où il y a l'armure. Nouveau quartier général sera utile. Putain je me prends la tête avec l'émission. Est-ce que j'ai raison ? Ah non ça c'est pour tuer ces mecs. Ces enfants là. Ah je sais pas où on va. Traître. Pile au face à la ferme de convoi 1. Ça vous reçut maintenant un appel de détresse. Nous n'avons pas le temps de répondre aux deux. Soit... Ah oui voilà. Soit nous empressons d'aller empêcher Erra du Zorcet de décimer l'innocente famille Dune. Soit nous suivons les ordres du Patriarche et nous défendons le convoi. Portant une corrugation d'armure assistée au marchand. Au marchand de Corrado Springs. J'en sais rien moi. Les armures assistées ça a l'air cool. Après aider les gens ça peut être mieux. Ah là là ça me fait chier. Donc ça serait... Erastus d'Orsay de décimer l'innocente famille à Hun. Donc c'est Hun. Ou alors... Le convoi des Arapaos. Convoi. Et ferme des Hun. Ah le convoi ça peut être intéressant parce qu'on aurait des armures peut-être. Après les ennemis auront les armures. On peut peut-être tuer les ennemis et récupérer les armures. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors c'est peut-être mieux de sauver des gens. Ça peut me rapporter plus peut-être. Je pense qu'on va aller là. Je pense qu'on va sauver les gens d'abord. Parce qu'après si c'est des armures et tout ça. On va pouvoir peut-être en trouver des mieux et tout après. Alors après est-ce que c'est des genre... Des armures assistées genre à la Fallout ? Ou pas ? Là ça c'est autre chose encore. Là ça serait autre chose. On va faire la gueule si jamais les ennemis ont des armures assistées. Mais non. On verra. C'est pas grave. On fait un choix. Faut faire un choix. Allez c'est parti. On va sauver les gens. Sauver les gens dit possiblement récompense. De toute façon il faut penser comme ça dans le jeu. C'est expérience et équipement. L'autre con là. C'est parti. Ça marche. Alors je me lance si on peut... Ah ouais attends. On va mettre Fury là. On va mettre Fury là. Ah merde. Tu as une bonne arme de... On va et ensuite. Ouais ta bien pour faire des armies. T'es cassé. C'est parti pour un vrai Sword Art- były bas C'est parti. Vas-y, rangers. Fais-nous ce que vous êtes désolé. C'est là où vous êtes. C'est qui ça ? Merde, y en a encore plus que ce que je pensais. Un, deux, trois... Sept. Faut pas aller dans le chemin de la vengeance. Je vais pire un inch de votre peau pour chaque tear que j'ai shed, sur la mort de cet arbre sweet angel-boy. Et les rangers, j'ai shed un mille. Tu m'entendais de nouveau avec la mort de Jared ? De toute façon, on n'était pas venu là pour discuter, mec. Honnêtement. Dieu dit que c'est l'heure pour la peau et la vie ! Tu prends son nom en vain ? Tue les blasphémistes ! Dieu avait tort. Mon dieu, y a trop de gens. Oh la vache, y a grave trop de gens en fait. Tête, bras... J'ai 25% de dégâts au bonus. 50% de dégâts au bonus. Réduire la précision de la cible de 25%. Encore. J'ai 35% de dégâts au bonus. C'est quand même fallout, c'est top. Les jambes, réduire la vitesse de combat, la cible, l'infigie, l'hémorragie, la cible. Je tira dans la tête. Oh, 174 de dégâts. Oh la vache. Oh, on a le véhicule. Ah, mais là ça va peut-être mieux se passer. C'est intéressant. Intéressant. On peut faire ça. Parce que là il va nous falloir du gros. Donc ça c'est juste des explosifs. Ça marche. Là on a quoi ? Centre d'inertie. Débarrassez vous devez des notifications. Vous avez 20% de précision. Mais bon, ça me prend pas l'idée du coup de critique. Et là on a armor endommagée. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Parce qu'il faut absolument... survivre. Alors on va faire ça. L'autre il a un lance-flammes. Ça sert à rien. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de dire on peut s'avancer peut-être avec lui. Ah, tu les touches tous là ? Non, ça j'pensais. Ok cool. Là on a une grenade fumigène. Ok très bien. Par contre les autres ils vont vraiment s'avancer quoi. Ça va être chaud. Putain j'ai peur. Euh... Qu'est-ce que c'est passé ? Ok, il tire sur le véhicule. Oh la vache. Sans déconner. Il l'a empoisonné. Ouah, on va vraiment passer un mauvais quart d'heure. J'ai peur qu'on passe vraiment un très très mauvais quart d'heure. Et puis il y a lui là. C'est une horreur. Si on tue le chef. Est-ce que... Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Un peu insuffisant du coup. Un peu insuffisant du coup. je crois que là on va pas toucher lui parce qu'il est en gris je crois qu'on est bon j'ai rien dit j'ai rien dit c'était très con très très con pas mal il y a un exploit juste derrière c'est prou phrase ai 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 a ah ouais ça se passe mal Ça se fasse méga mal dis-moi Parfait Très bien Aïe 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 Insuffisant On peut pas balancer de grenade On peut se soigner Mais je pense pas que ce soit vraiment très utile Je sais pas si on va y arriver C'est chaud J'avais peur que ça touche mais ça va Tu vas me dire ça a touché ça On peut prendre un animal de compagnie Oh putain de merde Personnel temporaire un animal hostile se retourner contre ses semblables Charmé Très bien 4 On peut balancer une grenade 8 PA Pour le sauver Mais je vais être exposé On va devoir tuer lui parce qu'il a Ok c'est déjà pas mal On peut tuer lui On peut le finir lui Et lui Et lui on va lui balancer une grenade On va voir qui a des grenades Ok toi t'as une grenade Tu pourrais le tuer Donc on va se soigner Faut que je réfléchisse un peu là de comment on va se débrouiller parce que c'est un peu la merde Cours de munitions Cours de munitions Et bien c'est très bien Cours de munitions Quoi ? Le chargement impossible à cours de munitions Très très bien Un 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 Ok, pas besoin de la grenade, allez. Qu'est-ce qu'il y a l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Non mais tout le monde a envie de crever. On peut pas aller plus loin quoi. On va pas pouvoir les tuer en fait avant que ça finisse quoi. Très bien, il n'a que 3 PA, il en a encore 6. C'est une merde ! Pas possible ! On pourrait lui mettre une roquette. Qu'est-ce que toi tu pourrais faire ? T'as juste un lance-flammes, ça fait chier. On va essayer d'avancer sur le mec de droite. Je l'ai raté. Oh, 48% ! D'accord, j'avais pas vu. Oh la la, quelle merde ! Quelle merde ! Quelle merde ! Un Vorenger est neutralisé, il est pas mort mais il ne sera pas en mesure d'aider les squads dans cet état pour le réanimer pour un PNJ de Ductor. Ok. Oh la la. Tu peux être animé que par un stimulateur de masse ou un PNG de docteur. Ah ben putain. Du coup je peux pas parce que je suis à court de munitions. Non ça sert à rien en fait de faire ça. Waouh ok. Ah ben c'était violent. Bon on l'a presque fait. On va recharger tout ça. Je pense que c'était une belle démonstration de la difficulté du combat. Avec la difficulté la plus élevée. On va voir si on peut pas améliorer les choses.